Un nouvel espoir face au SIDA. C'est un communiqué de presse du laboratoire pharmaceutique américain Gilead qui a fait frémir d'espoir jeudi toute la communauté scientifique engagée dans la lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Un nouveau traitement préventif en cours d'essais cliniques protégerait à 100% du virus. Bonjour à tous. Un nouvel espoir dans la lutte contre le SIDA émerge avec l'annonce récente du laboratoire pharmaceutique américain Gilead. Cette annonce a suscité un intérêt considérable au sein de la communauté scientifique engagée dans la lutte contre le VIH. Gilead a révélé des résultats prometteurs pour un nouveau traitement préventif actuellement en phase d'essai clinique offrant une protection à 100% contre le virus. Ce traitement, le lonacapavir, est en cours d'essai dans le cadre de la prophylaxie préexposition, PREP, une méthode de prévention pour les personnes à risque d'infection par le VIH. Jusqu'à présent, la PREP s'appuyait sur le Truvada, une combinaison de deux molécules antirétrovirales également utilisées pour traiter les personnes déjà infectées. La particularité du lonacapavir réside dans son mode d'action. Contrairement aux traitements actuels qui ciblent les enzymes du virus, cette nouvelle molécule agit sur la capside du VIH, une structure qui contient son matériel génétique. Le lonacapavir provoque la dissociation des composants de cette capside, empêchant ainsi le virus de se répliquer. De plus, cette molécule a une durée d'action prolongée, ce qui permet une administration beaucoup moins fréquente que les traitements quotidiens traditionnels. Les participants de l'essai clinique ont reçu une injection sous-cutanée tous les six mois, une méthode simple qui élimine les problèmes d'observance du traitement. Une fois injecté, le lonacapavir protège contre le VIH pendant six mois. L'essai, mené sur 5000 femmes, a montré une efficacité de 100%. En comparaison, le groupe témoin, recevant la PREP classique, a enregistré une efficacité de 95 à 100%, car la prise irrégulière du traitement peut diminuer son efficacité, comme c'est le cas avec d'autres médicaments quotidiens. Bien que ce traitement soit déjà disponible pour les personnes infectées par un virus résistant au traitement classique, il reste encore des étapes à franchir avant sa commercialisation en tant que traitement préventif. Un essai est actuellement en cours sur des hommes pour vérifier si l'efficacité du lonacapavir est similaire à celle observée chez les femmes. Les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année ou début 2025. Ensuite, le médicament devra passer par les autorités de régulation, telles que la FDA aux États-Unis ou l'Agence européenne des médicaments, avant d'être largement disponibles. Ce nouveau traitement pourrait représenter une avancée majeure dans la prévention du VIH, surtout dans les régions du monde où l'accès aux soins et le respect des traitements sont difficiles. La transition d'un traitement curatif à un usage préventif n'est pas inhabituelle dans le domaine des traitements contre le VIH. Le principe reste le même, empêcher la multiplication du virus. Cependant, comme pour tout traitement antirétroviral, il existe un risque de développement de virus résistants. Pour cette raison, le lonacapavir n'est pas encore prescrit à tous. Des études en laboratoire et sur des patients ont montré que le virus pouvait, dans certains cas, développer une résistance. Pour contrer ce phénomène, certaines stratégies pourraient inclure l'association du lonacapavir avec une autre molécule. La résistance signifie que le virus peut muter, s'adapter et ainsi échapper à l'action du traitement, rendant la réplication virale impossible à stopper. Bien que ce risque soit théorique et n'ait pas encore été observé dans les essais en cours, il reste une préoccupation, surtout avec la possibilité d'apparition de virus résistants, similaire au nouveau variant du coronavirus. Il est probable qu'il faudra adapter les stratégies thérapeutiques à l'avenir. Le lonacapavir a une action spécifique contre le VIH, en ciblant la capside du virus et en empêchant sa réplication. Cependant, ce mécanisme diffère d'un vaccin. Un vaccin, tel que ce ARN messager pour le coronavirus, stimule les réponses immunitaires de l'organisme en déclenchant la production de protéines spécifiques, ce qui permet au corps de générer des anticorps protecteurs. Dans le cas du lonacapavir, il s'agit d'un médicament nécessitant une nouvelle injection tous les six mois, car il n'éduque pas le système immunitaire. L'un des principaux avantages de ce nouveau traitement préventif est qu'il ne nécessite pas une prise quotidienne, contrairement à la PREP classique. Cependant, bien que la PREP classique affiche une efficacité de 95 à 100%, son efficacité sur le terrain est souvent compromise par une mauvaise observance, c'est-à-dire que beaucoup de personnes ne la prennent pas correctement. Cela contribue à l'infection de près de 1,3 million de personnes chaque année dans le monde. La plupart des nouvelles infections se produisent dans des pays en développement, en particulier en Afrique subsaharienne. Il est crucial de rendre ces traitements accessibles aux populations à risque, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgères et les travailleurs du sexe. En l'absence de vaccins, ces traitements préventifs sont essentiels, mais ils doivent être accompagnés de décisions politiques majeures. Un autre enjeu est le coût élevé de ce nouveau médicament, supérieur à celui de la PREP classique, en particulier en Europe et aux États-Unis. Il sera nécessaire d'adapter les prix pour les pays cibles et de mettre en place des structures de soins appropriées. De plus, il est essentiel de combiner ce traitement avec d'autres méthodes de prévention pour réduire non seulement le VIH, mais aussi les autres infections sexuellement transmissibles. Et merci pour votre attention.